bonjour tout le monde bon aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'on a déjà fait et ce qu'on va faire donc on a fait pas mal de petites choses là donc on n'a pas tout filmé parce que bon moi des choses c'est un peu pareil mais on va vous montrer quand même l'état d'avancement puisque ça quand même pas mal avancé certaines choses donc bon par exemple ici il n'y a pas grand chose au niveau du garage on a juste stocké des lames de clairvoy au cas où aussi dans le temps il y en a quelques-unes à remplacer en attendant donc ça on a peut filmer donc on a coffré et on a fait une bordure béton tout le long ne serait-ce que pour déjà enrober donc les fondations du voisin et parce que c'était un petit peu voilà c'était des fondations quoi donc c'était pas super propre et comme ça en même temps ça permettra de poser au cas où des bagues de fleurs voilà on a fait ça et surtout ça permettra d'être bien droit pour pouvoir poser nos petits pavés nos pavés qu'on va mettre ça sera peut-être dans 15 jours on va s'attaquer à ça en attendant on a fait ça on a commencé ça on va dire on a commencé ça donc voilà donc c'est des pierres qu'on avait récupéré de un peu partout sur le chantier donc on a commencé à faire un muret donc à l'intérieur il ya des petites pierres et les moyennes pierres on a déjà qu'on a mis déjà du béton également pour les tenir et après on viendra jointé aussi avec du avec avec du béton voilà là on a fait le petit support donc ce sera pour la boîte aux lettres donc elle est pas très haute mais parce que le but c'est de pas dépasser le coffret sinon après ça va faire trop sinon comme vous pouvez voir juste derrière bon eh ben on a commencé à dégager pas mal de choses donc là c'est encore de l'excédent de boue on a pas mal mais là commence à nettoyer et ça donc mon travail plus tard bon ça je vais encore quand il a nettoyé donc je vais refaire on va dire la pelouse parce qu'on va profiter des beaux jours puisque la température du sol est encore assez élevé là en gros à plus de petits tegrés ben l'herbe peut pousser et donc maintenant je vais vous emmener donc de l'autre côté on a pas avancé aussi comme vous pouvez voir ici j'ai fait donc les bacs de fleurs que j'avais annoncé sur la dernière vidéo donc vu qu'on est collé aux voisins donc forcément j'ai mis un polystyrène donc pour faire un joint de dilatation et aussi ça fait des tâches été forcément j'ai mis un DTMS parce que bon voilà après ça monte pas très haut faut pas croire et ça montrera pas plus encore 5 cm de terre mais pas plus et on viendra végétaliser tout ça avec des brouillères etc des plantes dedans et là il faut que je vienne fixer donc les lames de terrasse qui sont ici ça sert en même temps de chapeau ça viendra par-dessus le DTMS qu'on s'en verra pas ça fera propre voilà et sinon ce qu'on a fait en off c'est cette partie là donc on a décapé on a refait la forme un petit peu du talus voilà et on a également donc mis on a comblé ici là on a essayé des petits tas de terre moi j'aimerais faire du terreau j'aimerais faire un mélange on viendra fixer ensuite donc sûrement des ganivelles bois donc ça faut qu'on les commande donc ici bah pour rattraper on a fait des petites pentes là et pareil dans la semaine je vais venir remélanger tout ça mettre tout ce qui est herbe et là maintenant on va faire assortir les rouleaux on va bâcher on va faire un truc propre pour qu'il n'y ait plus de mauvaises herbes voilà c'est ce qu'on va faire ça on vous le montre c'est vite fait bon on a fini de poser les bâches donc c'est un peu flashy c'est dommage mais bon ça va se tarnir un peu avec le soleil donc là on va faire le coffrage pour la boîte aux lettres pour notre mûret donc on va réutiliser nos portes de coffrage en OSB donc ça ce sera nickel on va dire que c'est 28 carré à 28,3 de carré c'est carré ? je mets 28,3 sinon c'est chaud donc on 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 C'est parti ! 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 C'est parti !